Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'était la rentrée parlementaire aujourd'hui alors que François Legault et la Coalition Avenir Québec espéraient mettre les tracas du passé derrière eux. Ça a commencé fort aujourd'hui, les oppositions qui ont tiré à boulet rouge sur le nouveau dossier pour amorcer cette session parlementaire qui concerne l'accès aux élus en ce moment. Un dossier qui avait été évoqué dans les dernières semaines déjà. On parlait de certains cas qui avaient été rapportés comme quoi dans certains cocktails, dînatoires, activités de financement, on semblait monnayer. C'est vraiment, je reprends les termes des oppositions, on semblait monnayer l'accès à un ministre ou à un membre important de la Coalition Avenir Québec avec un financement de 100 $ qu'on remettait dans ces soupers, donc financements, où on pouvait avoir accès. Aujourd'hui, c'est entre autres le député de Québec solidaire Vincent Marissal, lui, qui a dévoilé des captures d'écran qui montraient bien des conversations entre le député caquiste de René Lévesque, Yves Montigny, un entrepreneur par exemple. Qui dit rien, là. Qui dit, viens à mon souper, tu vas rencontrer un ministre, tu vas pouvoir y parler. Oui, une belle occasion pour parler à un ministre. Il dit pas, là, si t'as un dossier, tu vas pouvoir le soumettre au ministre, tu vas avoir une subvention d'un million, t'es sûr à 100% de l'avoir, le ministre ne pourra plus jamais te dire non. Ça dit, tu vas pouvoir rencontrer un ministre, tu vas pouvoir y parler. Ben, c'est ça, le ministre va être là. Voilà. Tu vas pouvoir y parler. C'est comme le PQ, je suis sûr, quand il invite le monde, il dit, hey, Paul Saint-Pierre Plamondon va être là, tu vas pouvoir le rencontrer. Sincèrement, c'est un dossier, puis je comprends que ça marche parce que les journalistes viennent exciter, mais c'est un dossier, là, ridicule. Il y aura un scandale quand il y aura un scandale. Si la CAQ favorise des amis de la CAQ, des gens, des subventions d'un million, mais de dire, les gens sont invités à un cocktail, puis ils se font dire, un ministre va être là. Ben oui, c'est écrit sur le billet d'entrée. Le ministre va être là, tu vas pouvoir y parler. Ben, c'est sûr que s'il est dans la salle, tu vas pouvoir y parler. C'est un début, là, de jaser avec le monde. Je comprends qu'on essaie de ramener ça à de l'accès à des ministres, mais sincèrement, c'est un gros, gros, gros chariage. D'autant plus, aujourd'hui, on ne peut plus donner aux partis politiques. Les partis politiques vivent avec l'argent des contribuables, avec mon argent, avec notre argent, avec l'argent de l'État, nos taxes, nos impôts. Le financement, ils ne peuvent pas dépasser 100$. À l'époque, c'était 3000. À ce temps, c'est 100$. C'est qu'ils ramassent du change, ils ramassent des petits montants. Ils vivent à 90% avec l'argent des contribuables. C'est des chèques. Le directeur des élections fait des chèques de centaines de milliers de dollars, de millions de partis politiques pour vivre. Puis là, il y en a qui se lèvent en chambre. De 100$, c'est encore trop. On pense-tu vraiment qu'un ministre est achetable pour 100$? Oui. C'est certain, Mario, que c'est... Mais je comprends qu'au Parlement, aujourd'hui, ça a fait le chiard. L'opposition a gagné son point. Paul Saint-Pierre Le Mondon a fait un show avec ça. Moi, il a dit, le PQ, si elle était portée au pouvoir, les ministres ne participeraient plus aux activités du parti, aux activités de financement du parti. Donc, le ministre ferait un souper de spaghettis dans son comté, il ne pourrait pas y aller. Non, parce que si on payait le bien d'entrée, tu pourrais avoir accès au ministre. Puis si tu parles au ministre, il est corrompu, c'est fini. Il ne peut plus agir, il ne peut plus être ministre. Ben, voyons. Ben, c'est un dossier, peut-être, Mario, qui va rentrer dans la catégorie de certains agissements que tu avais dénoncés par le passé. Soit le recours systématique à la commissaire, à la déontologie, à l'éthique de l'Assemblée nationale. Ben oui, je vais étudier ça. Parce que c'est le cas, cette fois-ci. Il y a des enquêtes d'ouverture. Dans un des dossiers, je dois avouer que, moi, je te donne un principe général que c'est ridicule, toute cette affaire-là. Est-il possible qu'un député, un seul, lui ait un manque de jugement si grand qu'il ait écrit des choses totalement stupides? Ça, et qui, là, deviennent les choses qui deviendraient, en tout cas, certainement, paraissent mal par rapport à l'éthique. Ça, ce n'est pas impossible. Mais de dire que tous les députés... Puis là, finalement, vas-tu dire, OK, c'est tous les députés de tous les partis? Parce que le gars du PQ, lui, il disait, moi, je ne peux pas envoyer mes ministres dans un... C'est-à-dire que sinon, c'est tous les députés de tous les partis qui sont achetables pour 100 piastres. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je pense que c'est du monde honnête. J'en connais plusieurs, personnellement. Je ne pense pas que c'est du monde que tu peux acheter pour 100 piastres. Si tu leur parles, ils n'auront plus de jugement. Si tu as une subvention que tu demandes, c'est sûr qu'ils te la donnent. N'importe quel privilège. Si tu veux faire changer une loi, le lendemain matin, ils rentrent au Parlement, ils la changent. T'as payé 100 piastres, t'as soupé avec eux autres, tu leur as parlé deux minutes. C'est comme un mépris de la valeur des élus, du rôle des élus, de l'intégrité des élus, tous partis confondus. Tout savoir en 24 minutes. Toujours en politique québécoise. On avait une annonce aujourd'hui pour tenter de freiner le déclin en ce moment. Les fermetures en série des résidences privées pour aînés au Québec. Et ça avait déjà été annoncé dans le dernier budget par le gouvernement Legault. Mais là, on parle d'une somme qui est annoncée aujourd'hui de 200 millions de dollars sur 5 ans pour aller soutenir particulièrement les petites RPA privées. Celles de 30 logements ou moins, particulièrement pour les aider avec les prestations de services qui sont données aux résidents en perte d'autonomie. On parle bien évidemment de l'administration de médicaments, le bain par exemple, des services qui sont donnés, mais qui... Mais qui dans certains cas présentement étaient chargés aux patients. Voilà, qui étaient chargés aux patients. Là, les patients ne paieront plus pour ça, c'est l'État qui va payer, ce qui est bien. Oui, on parle quand même, en moyenne, d'à peu près 650 établissements qui vont recevoir le 20 000 $ par année pour chaque résident qui est en perte d'autonomie pour justement prodiguer ces services-là. Mais par contre, on a déjà avoué du côté de la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, lors de l'annonce aujourd'hui, que ce n'est pas quelque chose qui va venir impacter le loyer des RPA privées qui est en ce moment assez élevé. Merci. Mais, moi j'ai écouté l'annonce, c'est très bon, dans le sens qu'il y a des personnes âgées qui présentement, tu viens de nommer certains services, le bain, qui payent pour des services, qui ne paieront plus. Ça ne baissera pas leur loyer, mais ça va baisser leur facture d'extra de services. Très bien. Est-ce que ça va tant que ça aider financièrement? Parce que moi, je suis quand même inquiet du nombre de RPA, de résidences privées pour aînés, qui ont fermé ces dernières années. 500 dans les cinq dernières années, pour être précis. C'est fou, puis à chaque fois, c'est des personnes qui se font dire, généralement, le délai d'avertissement, il y a quoi, quatre mois, cinq mois, six mois, ça veut dire que tu disais à des gens âgés, bon, bien là, ici, on ferme, puis en premier juin prochain, vous êtes dehors, trouvez-vous une place? Comme si les aînés, c'était une ressource, alors que c'est les gens qui sont plus vulnérables, particulièrement dans les recherches sur la démence, ou les aînés qui commencent à avoir... Quand on les déménage, on les change de place, c'est très mauvais. Des fois, ça signe l'arrêt de mort psychologique de ces personnes-là. Des fois, ils trouvent juste plus de place et c'est plus cher. Il reste des plus grosses résidences, plus chiques, mais plus chères. Donc, je ne suis pas certain que le plan va permettre vraiment, peut-être pour certaines, ça va aider, mais d'aider... Donc, je suis d'impression qu'on aide des aînés, on aide des gens, on va aider des soins à se donner. Je pense aussi que le gouvernement travaille pour lui-même. Ça, c'est ce que je ne lis pas nulle part, mais... Les services dont on parle s'adressent aux personnes qui ont la plus forte perte d'autonomie, qui ont besoin de beaucoup d'assistance, d'infirmières, ou de préposés pour leur hygiène personnelle, puis tout ça. Mais souvent, ces gens-là en perte d'autonomie, si la RPA n'est plus capable de les garder, parce qu'elle n'est pas capable de donner des soins, ils sont devenus des cas trop lourds. CHSLD? CHSLD direct. Et donc, le gouvernement, il n'y a plus de place en CHSLD. Des gens qui rentrent en CHSLD, ça coûte beaucoup plus cher, mais beaucoup plus cher. Je pense qu'en faisant ça, le gouvernement aussi dit au RPA, regarde, pour vos gens en lourde perte d'autonomie, on vous sort du cash, on vous donne de l'argent pour donner des soins, puis tout ça, mais on vous permet aussi d'en prendre soin plus longtemps pour enlever de la pression sur notre réseau des CHSLD. Ça, c'est ce qui n'est pas dit aujourd'hui, mais je pense que le gouvernement a derrière la tête. Donc, c'est un plan qui va aider des personnes à payer moins cher pour leurs services, et enlever un peu de pression sur les CHSLD, parce que ça va vraiment aider financièrement les RPA. C'est ça, donc, peut-être un peu, mais je suis moins sûr que ça va changer complètement la situation des fermetures en Syrie. On parlait d'éthique au provincial. Parlons d'éthique au fédéral pour faire changement. Mario, le dossier est finalement clos par le commissaire à l'éthique du fédéral sur le voyage de Justin Trudeau durant le temps des Fêtes. Le fameux voyage en Jamaïque, dont vous avez probablement entendu parler, si c'est le cas, de la bouche des conservateurs, qui martèle depuis le retour des Fêtes, et même depuis les vacances, que ce voyage-là était quelque chose d'absolument horrifiant fait à M. Trudeau et sa famille. Je rappelle, c'est 84 000 $ de l'argent qui a été assumé. Ça, c'est la valeur. C'est-à-dire qu'on arrive à ce montant-là en disant que cette villa est parfois louée sur des sites de location de villas. Par la famille Green, qui possède l'endroit. Quand il loue l'endroit, quand tu le ramènes à combien il loue ça par nuit, ce que Justin Trudeau a obtenu, c'est à peu près ce que ça vaudrait. C'est ça l'évaluation qui est faite. Et le rapport du commissaire à l'éthique est quand même assez clair là-dessus. Non, on n'a jamais enfreint les règles d'éthique et de déontologie du côté de M. Trudeau. On rappelle même qu'on a appelé, le cabinet du premier ministre a appelé le commissaire à l'éthique pour savoir si le voyage, tout était correct de le faire de ce côté-là. Donc, il y avait la permission au préalable. Surtout que ça a été fouillé. C'est véritablement un ami déclaré du premier ministre. C'est des amis de la famille depuis longtemps. M. Trudeau s'en est jamais caché. L'un était présent au baptême de l'autre. Il y a un Trudeau qui est parrain d'un enfant green. Il y a un green qui est parrain d'un enfant Trudeau. C'est une amitié qui est réelle. Je pense que c'est ce qu'on voulait voir. Est-ce qu'on peut être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui reçoit des contrats du gouvernement et qui se dit ami et qui se connaît sa peine. Il n'est pas là tout le long. Ah oui, cette ville-là. C'était des vrais amis. Moi, Alexandre, je pense, les conservateurs, je pense qu'ils savaient que c'était ça la conclusion. Ils savaient depuis le début qu'ils... Ils ont fait un show-boucan pareil avec ça. Oui. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que leur vrai but, ben oui, faire du chialage sur l'éthique, mais ce n'est pas ça leur vrai but. La perception... La perception d'un Justin Trudeau, pas qu'il obtient des faveurs contraires à l'éthique. Qui est riche. Qui est riche. Qui est riche. En argent dans la bouche. Qui est riche. Qui fait la grosse vie. qui va dans des villas qui se louent 7-8 000 piastres par soir. Pendant que le peuple crouille sous l'inflation. Le message de Pierre Paulyèvre, qui était dans un restaurant à manger des oeufs et du bacon. Les oeufs ont augmenté de 24 %, les loyers sont chers, la vie est chère, les gens en arrachent. Les jeunes ménages ne sont plus capables d'acheter une petite maison ou un condo. Les appartements sont chers. Trudeau, lui, il fait la grosse vie. Moi, je pense que le vrai message, je dois dire le message un peu subliminal des conservateurs, c'est que ce gars-là ne comprend pas ce que vous vivez, ce que vivent les gens ordinaires. Et Paulyèvre, c'est un gars du peuple, lui, qui vous comprend. C'est un peu sous-entendu. C'est le message qui a été passé, bien sûr. Mais oui, 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 absolument. Moi, je pense que c'est ça, à la fin, que les conservateurs voulaient laisser comme trace, bien plus que le fait qu'ils pensaient vraiment que Justin Trudeau allait être blâmé. Fait que pour eux, c'est probablement, même si l'enquête a l'exécu. C'est émission accomplie. Donc, on a fait ce qu'on devait faire puis on a marqué les points puis on a installé l'image parce que, Antoine et moi, c'est sûr que des villas de ce prix-là, il n'y a pas tant de monde que ça qui en loue. Non, mais c'est vrai, des villas à, je ne sais pas moi, à 70 000 $ par semaine, il n'y a pas grand monde qui en loue. Non. En tout cas, moi, je n'en loue pas. Non, non, c'est ça. Tout savoir en 24 minutes. Dans les dossiers judiciaires, on a eu une confirmation, du moins des sources qui ont affirmé à TSN pouvoir confirmer deux sources près du dossier qui ont voulu rester anonymes la confirmation des noms qui seront nommés lundi prochain lors de la conférence de presse de la police de London en Ontario. Il n'y avait pas de gros suspens, ça. Non, les cinq joueurs de la Ligue nationale. Oui, en même temps, il y a cinq joueurs qui avaient été convoqués par la police de London puis il y a cinq joueurs qui ont demandé un retrait de leur équipe, un congé bizarre sans trop d'explications. Tu te dis, bon, ben cinq, cinq, d'après moi, c'est réservé. Voilà. Depuis déjà quelques jours, on a été capables d'affirmer ou du moins de supposer ces noms-là, mais qu'ils ont été confirmés. Il s'agirait donc du gardien des Fires de Philadelphie, Carter Hart, Michael McLeod, Dylan Dubé, Cal Foote, donc qui viennent rejoindre le nom qui était déjà connu parce que c'est le premier à s'être rendu à la police, d'Alex Formenton également. Donc, c'est des accusations d'agressions sexuelles qui vont tomber contre eux. Et là, ben, c'est tout le déroulement classique d'arriver au poste puis de devoir se constituer, pas prisonnier, mais de se constituer en état d'arrestation. Accusé, c'est ça. Les empruntes digitales qui vont être enregistrées. Après ça, on va leur faire signer un engagement de prendre aucun contact avec la victime présumée dans cette histoire-là. Mais oui, ça devient quand même quelque chose, Mario. Puis c'est un sujet qu'on abordait la semaine dernière. C'est que dans le cas, par exemple, de Carter Hart, de Cal Foote, de Michael McLeod, on avait dit s'absenter de l'équipe pour des raisons personnelles. C'était le communiqué qui était mis de l'avant. Du côté de Dylan Dubé, des Flames of Calgary, les Flames ont dit qu'ils prenaient un congé pour soigner sa santé mentale alors qu'ils s'en vont être accusés d'agression sexuelle. Est-ce que tu peux mentir? Est-ce que tu peux utiliser un sujet aussi important que la santé mentale en 2024 comme faux... À moins, on peut dire peut-être que tout ça, ces événements-là le rendent dépressif puis ces événements-là pèsent sur son moral puis qu'il y avait aussi des problèmes. C'est peut-être comme ça qu'ils vont se défendre, mais sinon, je te dirais, malaise énorme à utiliser le prétexte de la santé mentale pour quelqu'un qui s'en va se faire accuser d'agression sexuelle. Oui, particulièrement dans un contexte où dans les dernières années, il y a des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui, eux, avaient raison, très près d'ici, Montréal, Carey Price, qui a été prise avec un problème de consommation d'alcool, ce qu'on a appris dans les années d'après, mais qui avait pris une pause, sa santé mentale, ça a été le cas d'autres joueurs dans la Ligue nationale. J'entends Drouin qui avait des crises d'anxiété, si je ne m'abuse, à l'époque qui avait de la difficulté à jouer, puis ça s'était bien passé, puis on était en train de changer les mentalités au sport, de dire que ce n'est plus « Ah, tu es obligé d'être un gros tough, tu peux parler de santé mentale. » Mais d'avoir un cas comme celui-là, des Flames of Calgary, ça va peut-être créer tout un malaise, ils auront peut-être à répondre justement de tout ça. Dans tous les cas, je le rappelle, lundi, le 5 février prochain, la conférence de presse officielle de la police de London en Ontario qui vont devoir s'expliquer sur les accusations qui s'en viennent. Mais pour vrai, d'après moi, c'est la seule chose qu'ils peuvent répondre. Ils vont répondre que ces accusations, tout ça, se replonger là-dedans, ça l'a affecté, puis ils vont essayer de faire un lien entre les événements et la santé mentale pour dire qu'ils n'ont pas menti. D'après moi, il n'y a pas juste la saison des Flames qui va mal se passer à ce point-ci. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Toujours dans les dossiers judiciaires, on approchait du, je vais l'appeler le croustillant peut-être, le cœur de l'histoire dans le procès de Marc-André Grenon qui, je le rappelle, est accusé d'avoir assassiné et agressé Guylaine Potvin dans son appartement le 28 avril 2000. Et cela, c'était aujourd'hui le témoignage de la spécialiste en biologie judiciaire Valérie Clermont-Beaudoin, celle qui venait présenter exactement les conclusions du fameux projet Pattern Why Me, qui est ce projet, cette banque de données judiciaires de toutes sortes, judiciaires, mais également grand public, si on veut, d'ADN, d'analyse d'ADN, de chromosomes Y particulièrement, dans lesquels on peut ressentir le chromosome Y, seulement les hommes qui l'ont, règle générale depuis des décennies, mais c'était les hommes qui passaient leur patronyme aux enfants, et donc qui a permis de cibler Grenon, donc le nom de famille de Marc-André Grenon particulièrement, et dans son analyse, elle expliquait que c'est l'ADN qui avait été retrouvé sous les ongles de Guylaine Potvin, qui ne trouvait aucune correspondance depuis des années, et quand on l'a passé en 2022 à la Banque de Données, on a obtenu deux noms prioritaires, deux patronymes qui pouvaient s'apparenter. et un autre nom italien. Verdusco, qui était l'autre nom qui était énuméré. Par exemple, Verdusco, c'est un score qui se fait sur 98 points pour la correspondance, Verdusco, on est à 80,5 sur 98, pour Grenon, 94 sur 98, en considérant qu'avec la complexité de ce qu'on avait, on n'avait pas le 100 % de l'ADN, le maximum qu'on pouvait atteindre, c'était 94. Donc c'était un score parfait. Mais de toute façon, quand ils sont... Parce qu'avec un nom, là, ils rouvrent le dossier de l'époque puis ils se disent est-ce qu'il y avait un grenon dans les suspects, dans les gens qu'on avait enquêtés, dans les gens qui tournaient autour, est-ce qu'il y avait un grenon? Et il y en avait un. Il y en avait un. Donc là, tu es comme OK, on approche peut-être. Et c'est là qu'on a déclenché l'opération policière qu'on vous décrivait dans un épisode précédent, c'est-à-dire la fameuse filature en août 2022. Deux agents de police qui suivent M. Grenon, qui surveillent son appartement, le suivent dans un cinéma, finissent par ausculter vraiment chaque fait des gestes jusqu'à voir qu'il a bu dans une boisson qui s'est commandée dans le cinéma. On finit par récupérer la boisson en question dans la poubelle. Avec les deux pailles où il avait mis sa bouche. Exactement. Qui a été utilisé par la suite pour faire l'ADN complet de M. Grenon et être capable de la faire correspondre avec celle retrouvée sous les ongles de Mme Guylaine Potvin. C'est toute une enquête quand même et c'est vraiment ça a été utilisé. On parle de cinq dossiers judiciaires à date dans lesquels c'est quelque chose qui a été utilisé. C'est la première fois où c'est véritablement testé comme grande preuve au tribunal. Le contre-interrogatoire a été très serré entre autres des avocats de la défense sur la crédibilité du système. La fiabilité de ça. Voilà. C'est un élément assez nouveau. Merci dans les procès et dans l'histoire judiciaire du Québec qui s'ouvrait aujourd'hui. Tout savoir en 24 minutes. Comme une fois dans les affaires judiciaires, dossier qui revient de mars dernier dans lequel on se souviendra dans Rosemont, tout près de l'Institut de la cardiologie de Montréal, un jeune homme de 20 ans, Arthur Gallarneau, assassine à coup de couteau ses parents et sa grand-mère dans le logement familial. Un événement qui est toujours jusqu'à aujourd'hui difficile, nébuleux à expliquer. Vraiment, dit-on, du côté des enquêteurs. Ce n'est pas clair encore pourquoi le jeune homme aurait assassiné sa famille proche, lui qui a été maîtrisé par les policiers, à Prenton, à coup de poivre de Cayenne qui était couvert de sang. On se souvient des images devant l'Institut de cardio. Ils ont fini par le maîtriser à pleuvante. Il était couvert de sang. Il était couvert de sang. Il n'y avait pas de chandail de mémoire. Il était en Bédène, mais couvert de sang. Oui, vraiment des images. Ça a l'air d'être complètement en crise à ce moment-là. Voilà. Et là, alors que son procès quand même pour trois accusations de meurtre au deuxième degré va s'ouvrir bientôt, on apprend qu'il va y en avoir un autre, un procès qui va l'accabler, celui-là, au civil. Parce que, pour l'instant, le problème, c'est qu'on se rend compte que M. Gallarneau est la personne qui est censée être sur le testament de sa grand-mère et de sa mère en tant que telle. Il devrait toucher, donc là, on parle, la grand-mère, c'est 100 000 $ qu'il était censé recevoir en héritage. Sa mère, elle, l'a désigné comme légataire universel, c'est-à-dire qu'il est censé recevoir l'entièreté des biens de sa mère. Évidemment, c'est une procédure qui est assez simple. C'est inscrit au Code civil que si vous avez eu des comportements hautement répréhensibles envers le défunt, on s'entend que l'assassiné, c'est hautement répréhensible, bien, vous ne pouvez pas le succéder. En fait, un notaire nous expliquait que dans le cas, s'il est revenu coupable de meurtre, premier, deuxième degré, meurtre, pas homicide involontaire, meurtre, c'est fini. Il n'y a même plus d'interprétation de la Cour. Il est déshérité instantanément. La démarche de la famille ou la démarche des gens aujourd'hui, c'est au cas où non criminellement responsable ou plaide coupable mais pour une accusation réduite d'homicide involontaire ou tous les autres scénarios qu'une culpabilité pour meurtre, là, il redeviendra admissible théoriquement à son rôle de bénéficiaire des lègues du testament sauf, et là, tu viens de le dire, si on réussit à le faire et c'est ce qu'ils essaient de faire, le faire déclarer vraiment quelqu'un qui a commis des actes répréhensibles envers les personnes et donc, c'est un peu une démarche préventive parce que s'il est condamné pour meurtre, toute cette démarche-là n'a plus d'utilité. Il est automatiquement, ça devient un automatisme. Je ne savais pas que c'était si automatique que ça, mais il y a une logique en même temps dans le code civil, dans le code criminel conjointement, tu ne peux pas être le bénéficiaire de la mort d'une personne par testament, la mort d'une personne que tu as toi-même provoquée, une mort que tu as toi-même provoquée par meurtre, c'est automatique, tu es déshérité. Mario, on a, toi et moi, écouté, comme beaucoup d'amateurs sportifs, les finales d'association de la Ligue nationale de football aux États-Unis dimanche et le scénario de rêve pour certains se poursuivait. Je rappelle, le couple de l'heure, peut-être le plus célèbre sur la planète en ce moment, c'est la chanteuse intergalactique, je vais le dire comme ça, Taylor Swift et le receveur Travis Kelsey qui, encore une fois, était sur le terrain, en train de s'embrasser sous les confettis, c'était-tu pas merveilleux? Lui a eu un match de rêve aussi, il a eu un très gros match, il a fait le premier gros jeu du match, il a fait vraiment une différence. Il a tout fait, Mario, c'est le scénario parfait, ce qui fait en sorte que si vous êtes des amateurs de Taylor Swift, vous faites wow, c'est donc magnifique, si vous êtes des amateurs des Chiefs et Travis Kelsey, vous faites la même chose. Moi, je suis un amateur de Taylor Swift, mais je suis tanné des Chiefs avec ou sans Taylor Swift. Oui, mais est-ce que tu trouves que c'est trop parfait comme histoire, Mario? Non, mais je pense que là, je sais où tu m'amènes parce que je l'ai vu, là. En fait, il y a des gens aux États-Unis, les pro-Trump, qui sont découragés parce que la ville de San Francisco, c'est la ville gauchiste par excellence. Par excellence. Et Travis Kelsey a annoncé des vaccins pour Pfizer, Taylor Swift vote démocrate et elle dit. Fait qu'ils ont l'impression que le Super Bowl est un complot. Voilà. Et là, c'est là qu'on associe mes passions au football et complotistes, Mario, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il a pris d'assaut le web dans la dernière semaine, même les dernières semaines. Depuis un moment, même sur Fox News, je veux dire, sur des réseaux d'extrême droite ou presque aux États-Unis comme One American Network, par exemple, ça fait longtemps qu'ils sont sur ce narratif-là. Mais même à Fox News, ils se posaient la question « Is Taylor Swift a psyhop from Pentagon? » Je vous traduis ça. Est-ce que c'est une opération psychologique du Pentagon, Taylor Swift, pour faire voter les gens démocrates? Parce que c'est ça la théorie du complot en ce moment que pousse même celui qui était candidat à la présidence républicaine, à l'investiture républicaine, plutôt Vivek Ramaswamy, lui-même, est en train de repartager ses théories de complot-là sur le web à grand coup en disant « Mais regardez, c'est tellement parfait tout ça que voilà que c'est arrangé. Taylor Swift puis Kelsey... » Tu penses que Dan Campbell, il y a quelqu'un de la Maison-Blanche qui disait dans l'oreille « Botte pas. Botte pas. Prends pas le 3 points. » Voilà. Il pense que c'est complètement arrangé. Que la partie qui s'en vient du Super Bowl, écoutez pas ça, on s'en fout, les 49ers n'ont aucune chance de gagner. Les arbitres vont faire en sorte que les Chiefs de Kansas City l'emportent, que Travis Kelsey et Mme Swift vont avoir leur espèce de lune de miel fantastique dans laquelle Taylor Swift va prendre le micro et annoncer qu'il faut voter pour les démocrates et que là, propulsé par la popularité de la chanteuse qui ensorcelle les jeunesses, Mario, si je reprends les termes de ceux-là, va venir faire ça. Regardez, je vous fais écouter un petit extrait d'Alison, une des présentatrices de One America Network. Écoutez comment ça sonne aux États-Unis. America's pop star celebrity sweetheart joins forces with a top dog in the NFL playing for the team that's going to the Super Bowl. I mean, let's be real here. This is bread and circuses on steroids. Major League Sports in and of itself is nothing but a psyop. Get kids plugged into the cycle of going to public indoctrination camps. L'endoctrinement public des camps d'endoctrinement pour les enfants. Ils écoutent le Super Bowl. C'est quelque chose qui est repartagé puis malheureusement, mais ça s'est traduit par exemple sur X, anciennement Twitter. On a dû désactiver les recherches sur Taylor Swift. Il y avait des gens qui produisaient du faux contenu pornographique généré par intelligence artificielle sur Mme Swift, des menaces de mort. Vraiment un égout à ciel ouvert malheureusement sur les réseaux sociaux. Reste qu'elle risque d'être présente quand même au prochain Super Bowl. Elle va être la vedette du prochain Super Bowl. C'est ce qu'on va voir, Mario. Est-ce que Travis Carsey va la demander en mariage sur le terrain en mettant le genou à terre pour le dernier jeu? Au fond de moi, j'espère qu'il va échapper le ballon d'une façon ridicule à un moment clé. Résumé de l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.